Musique Bonjour à toi chers spectateurs et bienvenue dans Carte Blanche, l'émission où je vous sers sur un plateau, ce que je pense quand j'en ai envie. Les films sont-ils de plus en plus longs ? Problématique, grosse problématique, parce qu'on a vu dernièrement par le biais du Festival de Cannes des quelques films qui ont été annoncés là-bas, mais également de quelques longs métrages qui vont sortir durant l'été, qu'il y a une petite problématique, c'est que les longs métrages ont cette fâcheuse tendance à vouloir s'étirer, peut-être un petit peu trop. On aura l'occasion de l'évoquer en fin d'année lorsque le Scorsese sortira, parce que clairement le Scorsese va se poser comme un des plus longs films sortis au cinéma depuis très longtemps. Parce que, en France, nous n'avons pas eu The Irishman et c'est 3h40 quasiment de films, mais là nous allons avoir Killers of the Flower Moon, qui va être avec une durée de 3h26. Pour le moment, ça se trouve, ça va peut-être être modifié si ça a son passage à Cannes. Mais, il y a d'autres films dans ce genre-là. Vous avez par exemple le Oppenheimer, qui va durer 3h01, 3h02. Énormes morceaux de cynoges de la part de Christopher Nolan sont plus longs films à l'heure actuelle. Nous allons avoir le Mission Impossible, qui, à mon avis, au vu de ce qu'il promet, va durer un minimum de 2h30, 2h40. Ce qui semble monstrueux. Nous avons The Flash, qui sort cette semaine, qui dure 2h30. C'est monstrueux, 2h30. Et je ne vous parle pas même du côté du cinéma d'auteur, où je pourrais vous sortir le dernier film de Nuri Bilge Selan, qui fait encore 3h20. Ce mec, de toute façon, cinéaste turc si vous ne connaissez pas, entre Wintersleep ou Le Poirier Sauvage dernièrement, fait minimum des films de 3h. Il considère qu'en dessous, c'est un peu trop compliqué. Il n'y a que son premier film, qui durait 1h45, et depuis, non. Il fait des longs métrages de plus de 3h. Mais, voilà. Les films sont-ils de plus en plus longs ? Oui, ça c'est une sûreté. Pourquoi sont-ils de plus en plus longs ? Eh bien là, je ne sais pas vraiment. Est-ce que c'est une envie de vouloir proposer au spectateur quelque chose de tellement complet, qu'on atteint presque un format sériel, où on serait presque sur une mini-série de 6 épisodes de 30 minutes, qui serait condensé dans un seul long métrage ? Je ne sais pas. Est-ce que c'est simplement par générosité, par envie de vouloir proposer quelque chose de complet, mais littéralement vraiment complet, comme la galette, au spectateur en mode, vous allez avoir tout d'un seul coup, et à la fin, vous en gardez ce que vous voulez. On peut prendre, par exemple, dernièrement aussi, Bowie's Afraid, qui durait tout de même 3h. 3h beaucoup trop longues, mais 3h tout de même, qui était un parti pris, encore une fois. Mais c'est une démonstration qu'il y a des auteurs qui, de plus en plus, souhaitent faire des projets qui soient longs, qui prennent leur temps, qui évoquent des thématiques qui soient larges, qui aient le temps d'être complètement développés, acheminés, et complétés par la logique d'un récit. Mais sauf que nous, en tant que spectateurs, la vache, c'est ce que j'évoquais la semaine dernière, est-ce qu'on va avoir le temps de voir tous ces films ? Comment est-ce qu'on peut espérer réussir à pouvoir prendre le temps de voir ces longs-métrages si chacun d'entre eux fait un minimum de 3h ? Imaginez, ça semble anecdotique, mais si vous vous mettez dans la peau d'un critique de cinéma, il a un film de 3h. Bon, déjà, ça lui bouffe sa matinée. Il voit le film de 3h. Ensuite, il doit écrire son papier. Ça lui bouffe son début d'après-midi. Ensuite, il doit sortir son papier, ou sortir sa vidéo. Ça lui bouffe un autre bout de l'après-midi. Qu'est-ce qui lui reste ensuite ? Il doit être 17h, 18h. Il n'a plus grand-chose à faire. C'est la fin de journée, c'est terminé, emballé, c'est pesé, et voilà. Ça bouffe du temps. Et même une personne qui ne serait pas critique de cinéma, ou qui ne serait pas fan de cinéma, un film de 3h, ça lui bouffe tout un bout de sa journée. Il y a le temps de quasiment refaire ensuite. Il y a à peine le temps d'aller voir un autre film qu'il faut aller déjà dîner. Ça semble bête comme manière de voir les choses, mais vraiment, il faut se dire que ça bouffe un gros morceau de la journée, et derrière, il n'y a pas grand-chose à faire. Et puis même, imaginez, vous voyez un film de 3h, est-ce que derrière, si vous êtes cinéphile, même très adepte comme moi, est-ce que vous avez forcément envie de vous enchaîner un autre truc derrière ? Pas forcément. Parce que le film de 3h, il vous a happé dans son univers, il vous a laissé mariner, en fait, dans sa sauce, il vous a laissé apprécier une certaine ambiance, une certaine logique dramatique, un certain univers, et après, vous êtes bien dedans. Vous n'avez pas forcément envie d'en sortir. Vaste question, la longueur, mais en tout cas, je pense que, peut-être, il va falloir se calmer. 1h45, c'est bien des fois aussi. Il y a des bons récits d'1h45, même d'1h30, 1h30, 1h20. Il y a de moins en moins le film d'1h20, mais 1h20, c'est un format qui est très bien, dans lequel il y a moyen de caler jusqu'il faut de personnages, jusqu'il faut de récits, jusqu'il faut d'histoires, et de nous embarquer complètement dedans. Je glisse ça, je ne dis rien. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Film trop long, film trop court, qu'est-ce que vous préférez ? Un film de 1h45 bien condensé, ou un film de 3h avec un univers ample et vaste ? En tout cas, n'oubliez pas ce que je vous dis à chaque fois. Si j'ai envie d'en parler, eh bien j'en parle.